Musique Au nom de tous les personnels de l'ambassade, nous vous souhaitons la bienvenue ici à l'ambassade du Congo en France. Vous répondez à l'éducation du groupe, du collectif des Congolais de France, qui a souhaité échanger avec vous sur des questions diverses. Il s'agit là des femmes et des hommes engagés pour apporter leur participation au développement du Congo. Ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les cadres de divers horizons qui œuvrent ici en France. Certains sont déjà français, puisque chez nous la douleur de l'ambassade du Cap, et d'autres sont encore congolais, comme tous les citoyens congolais. Et aujourd'hui, ils ont souhaité donc échanger avec vous un bateau en plus, et vous avez fait douaneur de vous. Je vais peut-être vous laisser la parole que l'hôpissier va être votre petit mot de circonstance, et puis après, ça sera un échange. Donc, chacun d'eux ayant un projet ayant un mot à vous dire, que l'hôpissier puisse prononcer toute liberté jusqu'à l'église, c'est vrai. Merci. Je vous conseille et merci à vos amis. Bonjour à vous tous. Bonjour. D'abord, à vous toutes et à vous tous. Le genre qui est à la salle, même dans l'hôpissier, dans l'hôpissier, dans l'hôpissier, pour dire que la rencontre n'est pas une affaite. Je le salue, mais c'est tout cas avec une initiative, donc vous m'avez bien. Vous avez souhaité rencontrer l'hôpissier, et d'accepter. Je le salue de l'initiative. Je veux bien démarrer, on a peu de temps, mais il ne faut pas me dire beaucoup de choses en plus de temps. C'est mieux que de tenir la parole, il reste tellement un ou deux paroles, pour faire passer le message que le vôtre. En retour, je pourrais également te dire ce que je peux penser de cela. Quelle est la vision que le vôtre maintenant ? La manière de gérer, c'est qu'on appelle aujourd'hui le diaspora, que nous avons formé le centre d'un ministère et à cet effet, l'étranger, 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 l'étranger. Donc, si vous le savez bien, il va passer la parole à l'heure de l'entente, qui pourrait en banquer, ni exactement, l'intérêt de cette entente. l'étranger. L'étranger, si vous le savez bien, si vous le savez bien, vous l'attente. Là, je peux donner l'étrange, je la donnerai là, je ne le fais pas, mais moi, je le dirai, l'étranger, je ne le fais pas. La parole de l'étranger. Bon. On a un partenaire de Caron du Quai, qui est à Pointe-Noire, ça fait une année, on n'arrive pas à les sortir du bar, complètement perdu, on ne sait pas à qui s'adresser, on s'adresse à Pierre, ce n'est pas à Pierre, il faut aller à Chicole, je ne sais pas à Chicole, il faut aller à Chicole. On leur met en contact avec les partenaires ici, qui sont très importants, on va déranger les mères et tout ça. Ils se disent, vous n'êtes capables de savoir ce que vous dites, ce que vous faites, mais on retourne quand il n'y a rien, on est confus. Là, on m'a dit, on ne sait pas des projets non plus, on a mis le paquet. On a un partenaire qui est là, mais on ne sait pas comment le faire parvenir avec moi. On est confus, on va faire ça comme ça. Pour ne pas baisser le bras, on a été représenté par Monsieur Casimir Patia, et d'autres frères qui ne sont pas à la présence aujourd'hui. Pour aller vraiment montrer cette motivation de la diaspora, qui veut faire des choses, qui participe. Même si on s'invite dans ces municipalisations, puisqu'au temps que diaspora, on ne nous invite pas. Donc on est obligé de s'inviter nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas tendu très loin les couleurs de chez nous, dès lors que chez nous, ce débarras se fait chez nous. On prend des crédits pour faire des choses pour le coup. Derrière, personne ne suit. On prend des crédits pour faire partir des gens. Les gens arrivent sur place qui sont très mal dessus. Monsieur le Premier ministre, nous pensons qu'il s'y apparaît. Des projets, il y en a. En France, quand vous faites quelque chose, il faut un rapport. Et nous, on en a pas. A chaque fois sur pointe, on revient sans rapport. Vous, qui êtes là, en tant que club de l'État t'inconné, nous auriez aimé que vous soyez la main pour concorre à Zaville, notre interrogateur. Nous savons que l'Etat est une institution qui, de toute manière, restera. Nous sommes ici pour être porteurs d'un message de la jeunesse que nous savons que notre temps a été et qu'il y a l'importance de porter à cette jeunesse-là. Bientôt, c'est-à-dire dans moins de cinq semaines, nous serons à Zabazaville, nous serons au Congo pour justement matérialiser un projet, un projet important qui est un projet santé. Ça porte bien sûr sur l'émission chirurgical, ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois. Casimir, c'était ce qu'on m'avait déjà refusé au Congo, donc je ne reviens pas sur ça. Mais nous avons travaillé sur un processus, sur un cadre, un dispositif qui va au-delà des hommes, sans le passage dans leur institution ou sur d'autres points de vue, que ce soit en France ou que ce soit au Congo. Nous avons mis en place des dispositions qui permettent justement qu'on puisse nous aider à une institution professionnelle plus juste, plus équitable à manier, parce que nous sommes en train d'étudier. Et nous avons parfois du mal à nous insérer chez nous, dans notre pays, que nous avons tant que le Congo-Brasaville. Ce cadre, c'est que nous nous organisons, nous, nous sommes organisés dans une coordination, une coordination des associations de la Société civile congolaise de France. Et cette coordination qui a mis en œuvre Djambada, qui a mis en œuvre CBT, qui a mis en œuvre Wesso, qui a mis en œuvre Madjingu, elle veut être pérennisée. J'ai déjà pris quelques contacts avec des investisseurs ici en France et qui sont intéressés pour aller vers le pays, pour investir dans le domaine agricole. La question qui se pose souvent, est-ce qu'il y a la stabilité chez vous ? Moi, je dirais que le pays est stable, il ne faut pas vous occuper de tout ce que les gens racontent. Le Congo est une bonne terre, vous pouvez beaucoup y gagner. Non, il me dit, est-ce que vous pouvez nous garantir, si nous venons chez vous, on va nous faciliter la tâche ? Nous voulons que la relation, à travers les plaintes des uns et des autres, de leur manière de s'exprimer, que véritablement, nos efforts soient catélisés dans un accord de partenariat entre vous et nous. Et pour ce faire, au niveau de notre structure, nous avons créé un label, un label qui repartonne tous les étudiants que vous voulez en France. Nous avons, dans le peu de temps qui nous a été imparti, élaboré une note d'opportunité que nous souhaitons vous remettre. Et parce que nous aimons ce pays, que nous voulons nous apporter notre pierre à l'éducation, nous voulons, pour ce faire, taille la pierre que nous sommes, en se rendant justement à Pazabé pour que cette insertion soit effective. En ce moment, j'ai ce matériel à révoir. Le maire de Mouesson ne nous vend pas, le maire de Niel en plus. Je me retrouve à appeler les boxeux ici, tout le monde s'aide, tout le monde a pris d'un droit. Donc, moi, ressortir d'ici, je veux leur dire que j'ai rencontré le Premier ministre, si vous me le confirmez, qu'on pourra éventuellement faire le déplacement avec vous, qu'il n'y aura pas de problème, vous serez reçus sans problème. Parce que si déjà nous, en tant que Diaspora, on a initié des projets, pendant un moment, on est souvent heurts et un mur, comme il y a plus fortement des étrangers qui rencontrent la même chose, ça ne sera pas du tout consulté. Nous avons de l'expertise dans les différents domaines. Je sais que vous aussi, vous êtes de la Diaspora. Donc, nous n'allons pas vous renseigner sur ça, mais vous avez des enfants, des compatriotes qui sont prêts, qui sont prêts, nous ne sommes pas des malheurs. Hier, j'ai appris un mot, il paraît qu'ailleurs aussi, on parle de la diasporie. Non, ici, ce n'est pas la cause. Ici, c'est ceux qui croient que nous pouvons avancer ensemble. Est-ce que, voilà, M. Le Pen, merci. Merci. Il y a donc la note, l'opportunité, accompagnée des statuts de la coordination, et bien entendu, le réceptacle qui est l'action qui nous a fait, je dirais, qui nous a rendu visible. C'était donc le CQT 2014, même si nous avons commencé à agir depuis 2013. D'accord, voilà, très bien, merci. Merci. Donc, j'étais bien heureux de vous recevoir, de vous écouter. Tout ce qui a été dit, j'ai noté, vous voyez, comme un écoulé, j'ai tout noté. J'ai tout noté, ça ne va pas être perdu. Et je vais lire tout ça. Il y aura un recours. Si on va répondre à ce qu'ont fait les documents, ces réponses vous viendront. Peut-être pas moi, mais par le travail, peut-être que vous y agiront. Parce que j'ai essayé d'avoir, c'est un beau-frère et soeur, proche de ces questions. J'aimerais madame, dans mon cabinet, mesdames qui a travaillé comme vous ici, dans les mairies, dans la décentralisation, les problèmes sociaux. J'espère que vous allez bien amener l'expérience à la française, comment essayer de travailler dans la proximité, dans le quartier, qui ne manquent pas de problème, qui ont besoin d'assainissement, qui ont besoin d'un cadre de vie. Et comment le genre également lui-même doit essayer, à côté des hommes, à prier, pour que c'est un projet que vous apportez par les femmes, disons qu'une visibilité de la limite limite. Bon, je salue votre dynamisme, je salue votre intérêt pour prier, mais c'est votre prix. Il faut simplement faire ce que vous faites. Nous voulons vous féliciter, vous remerciez. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501